C'est toujours très intimidant comme ça de se lancer, après un si brillant exercice. Vous comprenez pourquoi j'aime les Arabes. C'est trop bon. Mais quand même, c'est souvent, surtout là depuis 5 ans, la phrase que j'entends le plus souvent c'est « Ces gens-là ne sont pas faits pour ça, ces populations ne sont pas mûres, la démocratie ne peut pas s'appliquer à tout le monde, la liberté non plus, etc. » Vous nous avez prouvé le contraire. Je me permets de vous voyer. Comment voyez-vous l'avenir ? Est-ce que ces gens-là sont mûrs ou pas ? Je crois que si la maturité, pour reprendre votre terme, était fonction de la constance dans le combat, dans la lutte pour l'émancipation collective et individuelle, alors là, les Arabes arriveraient très très haut dans le palmarès de la maturité. Ce qui est en fait absolument affolant, c'est le niveau de violence qui leur est infligé pour leur dénier les droits élémentaires. Et la façon dont ce niveau de violence, pour des raisons de rente, mais aussi, disons-le, pour un racisme, du fait d'un racisme de moins en moins nié, eh bien, on considère qu'effectivement, ils ne seraient pas comme les autres. On ne sait pas par quelle fatalité, ce seraient les Arabes. J'insiste sur le fait que, pour arriver à ça, on islamise. Et donc, on dit, ah, l'islam, la démocratie, l'islam, c'est... Oui, sauf que, bon, ce sont des peuples qui veulent leurs droits. Donc, quand on islamise, d'une certaine façon, on commence à déposséder du principe de ces droits. Et aujourd'hui, nous voyons que ce sont les... Je déteste ce terme. Ce sont les retombées collatérales de cette violence inouïe qui nous affecte en termes d'attentats ou en termes de réfugiés. Mais qu'il n'y a pas une conscience nette du fait que la liberté des Arabes participe de notre avenir. Et que la chute du mur de la peur au sud de la Méditerranée en 2011 était aussi importante pour le destin de l'Europe que la chute du mur de Bernat en 1989. Et il n'y a, malheureusement ou heureusement, d'espoir que dans cette démocratisation. Et plus longtemps on la retardera, plus, évidemment, le calvaire des populations concernées se prolongera. Mais plus aussi, Français, Européens, risquent d'en payer le prix. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais vous demander... Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui pensent que, par exemple, que le Coran est mauvais en tant que tel, que c'est un texte belliqueux ? C'est-à-dire que ça, je l'ai entendu souvent. Par exemple, alors, des fois, je discute avec un monsieur qui est un Égyptien de Copte. Alors, c'est vrai qu'il a dû pas mal morfler en Égypte parce qu'il est chrétien. Mais en même temps, je pense que, malgré la douleur qui est la sienne, moi, je ne pense pas que le Coran soit mauvais en tant que tel. Mais alors, est-ce que la démocratie, ça suppose la laïcité ? Ou alors, est-ce qu'elle peut s'accommoder d'une religion, bon, finalement, quelle qu'elle soit ? Ça, c'est une question. Alors, il y a trois questions dans votre question, si je peux me permettre. Bon. Moi, j'ai parlé des Arabes. Je n'ai pas parlé de l'Islam. Et quand je parle de l'Islam, je parle des musulmans et des musulmans. Je ne parle pas du Coran. Parce qu'une religion, c'est ce que les femmes et les hommes en font. Et je ne vais pas raconter ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, par exemple. Vous le dites belliqueux. Mais la question n'est même pas là. La question est de savoir de quoi on parle. Votre ami copte, il a sans doute souffert. Mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les coptes souffrent sans doute beaucoup plus sous la dictature d'Abdel Fattah Sissi, qui, soi-disant, a renversé les islamistes. On voit que concrètement, aujourd'hui, je pense que si vous dites sur la place Tahrir, « Dieu est mort », « il n'y a pas de paradis », etc., vous avez une espérance de vie d'une demi-heure. Et c'est ces gens-là qu'on nous présente comme des remparts contre l'obscurantisme. Le président Sissi est le premier à avoir, quand il était encore général, institué plutôt des tests de virginité sur les manifestantes. Mais, voilà, on explique que, eux, ce serait le progrès. Or, concrètement, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Et les autres, on les islamise. Et donc, on ne parle pas des tests de virginité. On dit « il y a quoi dans le Coran ? » Et du coup, on ne voit plus la réalité concrète. La réalité concrète, par exemple, en Égypte, c'est qu'il s'y passe une catastrophe, dont personne ne parle, qui est que la transition démographique, qui généralement est un processus irréversible, eh bien, elle a été totalement détruite par ce régime en place, qui a bien compris que, pour tenir la population, il fallait aussi renvoyer les femmes à la maison, et qui a démantelé pratiquement tous les programmes de contrôle des naissances. Donc, une des choses les plus terribles que vous voyez en Égypte, généralement, vous voyez en quittant l'Égypte, c'est le compteur avec la population égyptienne quand vous arrivez à l'aéroport. C'est une catastrophe. Or, la transition démographique, si elle a été ainsi combattue, vous voyez bien que tout ça a quand même peu de choses à voir avec le Coran, mais beaucoup avec l'expérience physique des Égyptiennes et des Égyptiens, c'est parce que cette transition démographique, elle préparait toujours, à un moment ou à un autre, la transition démocratique. Et qu'en Tunisie, on fait, excusez-moi, moins d'enfants qu'en France. Et c'est ça aussi qui a fait qu'en Tunisie, la mobilisation des Tunisiennes et des Tunisiens a pu déboucher sur une transition démocratique réelle, avec refondation de la République, une nouvelle constitution, qui d'ailleurs, en termes de parité homme-femme, est très avancée par rapport à la plupart des constitutions européennes. Voilà. J'ai un peu dévié, mais vous aurez saisi pourquoi. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Quand on vous entend, on a l'impression que la situation est tellement inexorablement ancrée dans une histoire qui est un peu ratée, je dirais, qu'il y a peu de raisons d'espérer que ça change. Donc, ma question, c'est est-ce que vous voyez des choses positives qui peuvent nous donner des raisons d'émerger, des choses positives qui peuvent donner des raisons d'espérer, ou des solutions possibles ? Je répondrai à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a tellement de raisons d'espérer qu'on est obligé de lâcher des monstres pareils pour les tuer. Daesh n'est pas arrivé comme ça. Et je précise, Daesh n'est pas une marionnette qui a été créée par les uns ou par les autres. Mais Daesh a été favorisé par différents régimes qui préféraient que les djihadistes soient forts et que les syndicalistes ou les défenseurs des droits de l'homme ou les progressistes soient faibles. Et ça a été le cas en Syrie, au Yémen, en Égypte, activement ou passivement. Donc, c'est cette vitalité des sociétés qui est le principal facteur d'espoir. Or, pour cela, il faut rouvrir les yeux et voir des femmes et des hommes arabes, pas des musulmanes et des musulmans ancrées dans une séquelle essence d'un islam éternel. Ce qui, de toute façon, n'existe pas. Et donc, à mon avis, on voit bien que là, on est avec l'élection de Trump, la chute d'Alep, dans une séquence qui est très inquiétante. Mais, vous savez, l'histoire, vous dites que l'histoire, elle a dératé. Vous savez, l'histoire, elle n'a pas dératé. L'histoire, c'est l'histoire. Il y a des histoires plus ou moins heureuses et plus ou moins tragiques. Mais la tragédie, c'est important dans les histoires. C'est vrai que les occasions perdues, on les... c'est un véritable festival. Mais, vu d'ici, de France, et vu de l'expérience que je continue d'avoir sur le terrain dans le monde arabe, les sociétés sont beaucoup plus en phase qu'on ne le dit, qu'on ne le sait, qu'on ne le sent. Et c'est ça qui, à mon avis, me paraîtrait la voie d'une sortie vers le haut. Et je n'ai pas voulu trop louer mes compatriotes. Mais, dans ce tour de France des Arabes, les Françaises et les Français que j'ai rencontrés, ils étaient très conscients, très graves, très informés ou très en demande d'informations, beaucoup plus que la plupart de leurs politiques, qui sont là, qui agitent les marionnettes que l'on sait au moment où ça les arrange. Et, il se trouve, c'est un sondage qui est sorti tout à l'heure, c'est pas un sondage, excusez-moi, c'est un tableau, apparemment, les violences de type raciste en France sur Arabes et musulmans ont baissé en 2016. Alors que tout, 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 toute la petite musique, le bruit de fond, les propagandes des uns et des autres auraient pu encourager la libération d'une parole et éventuellement le passage à l'acte. Or, on voit que ça a été le combat. Donc, il y a des évolutions dans les sociétés, que ce soit dans notre société ou dans les sociétés arabes, qui, pour moi, sont les plus porteuses d'espoir. Et moi, ce que je rêve, c'est qu'au lieu des sempiternelles couvertures que je ne vais pas vous décrire des différents hebdomadaires, au lieu des penseurs qui expliquent que le débat en France est bridé sur la question de l'islam, encore récemment, aussi sur une couverture d'habdomadaires, eh bien, moi, j'aimerais qu'on parle des syndicalistes arabes, des féministes arabes, des associations de quartier, des villages qui se gèrent. Aujourd'hui, en Syrie, on a un représentant dans cette salle, et ça m'aime beaucoup, d'une banlieue de Damas, qui s'appelle Douma, qui est soumise régulièrement au pilonnage du régime, où fondamentalement, ce sont des comités de quartier constitués sur une base démocratique qui gèrent cette banlieue. Et c'est pour ça qu'ils tiennent. Alors, évidemment, vous n'aurez pas lu un reportage sur Douma. Et c'est bien dommage, parce que je crois qu'à la fois, pour avoir des raisons d'espérer, et on a tous besoin de raisons d'espérer, mais aussi pour montrer la voie de l'avenir, pas parce que c'est l'avenir que je projetterai comme français, non, mais parce que c'est là que les nouvelles générations se retrouvent. Et parce que là, on est dans une vérité du vécu de ces sociétés, et non dans des idéologies, qu'elles soient socialistes arabes, islamistes ou autres, qui s'appliqueraient à ces sociétés. Donc, il y a cette grande vitalité, et il est dommage qu'on ne soit pas les premiers. Et c'est pour ça que j'ai fait cette histoire longue. Parce que notre République, notre Troisième République, elle ne les a pas vues non plus, les représentants de la Narda arabe. Elle ne les a pas vues. Aussi bien Clémenceau que Gambetta, pas seulement Jules Ferry. Et donc, j'évoquais la société Louise Michel, pour laquelle je me suis exprimé récemment, mais Louise Michel, c'est une des rares communardes qui savait ce que c'était que des Arabes, et qui est allée vers eux, parce qu'elle les a rencontrées dans son exil en Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça. Et après, elle est allée faire des conférences en Algérie, quand la plupart des communards soient considérés que c'étaient des obcurantistes, des fanatiques, des islamistes, etc. Soit étaient devenus, parce qu'ils avaient été exilés en Algérie, des colons, aussi petits blancs et racistes que les autres, à l'encontre de tous ces fainéants musulmans. Et donc, moi, ce que j'essaie d'offrir, c'est une porte d'interprétation pour désislamiser le débat, et revenir donc à la question de peuples avec des droits, et avec des forces sociales qui les animent, qui ne sont pas uniquement inspirées par je ne sais quel message divin. Je vais poser une petite question avant de vous amener le micro. Hier, dans cette salle, le BondiBlog était invité, donc c'est un organe de presse de banlieue qui est géré par des jeunes de Bondi et de banlieue. Et donc, ils étaient venus pour écrire un article avec le public du rond-point, donc, vous, peut-être, certains étaient là, sur des questions liées à la perception, justement, de la banlieue, au niveau de l'école, des offres d'emploi, comment est-ce qu'on dit, quand on cherche un travail, des discriminations, le traitement de l'islam, ou de la question de l'immigration par la presse, etc. Enfin, ma question, c'est que tous ces enjeux, évidemment, se retrouvent aujourd'hui aussi dans cette frontière qui existe autour de Paris, qui est le périphérique. Comment ça se rejoue ? Comment ça se déjoue ? Est-ce qu'on pourrait avoir un jour un grand Paris qui serait différent ? Quels sont les symboles sur lesquels on devrait appuyer pour que les choses, même symboliquement, changent ? Là, d'abord, merci, mais là, je ne suis plus sur mon terrain. Là, je peux répondre comme citoyen. Oui. Parce que moi, je n'arabisse pas les Arabes de France. C'est une question, justement. Ce n'est pas pour les arabiser. Donc, il se trouve que j'ai beaucoup de chance, c'est que je suis à Sciences Po, où cette banlieue que vous évoquez, elle est là. Oui, moi. Elle est là. Elle est vue aussi. Oui, oui. Donc, moi, c'est la réponse que vous porterez. et c'est... Bon, j'avais une... Vous savez comment ça peut être parfois avec... Il se trouve que c'était le New Yorker. Alors, il m'avait interviewé pendant je ne sais pas combien de temps, puis il avait gardé une phrase. Oui, on veut les jeunes de banlieue parce qu'ils ont la niaque, avec une note en bas de page. Parce qu'évidemment, en New York, la niaque, bon, c'est pas... New Yorker, pardon, c'était pas le... Et moi, voyant ça, je suis bien sûr plus porté à l'espoir qu'on évoquait. Moi, la première conférence sur ce type, elle a lieu à Mante-la-Jolie. Elle a lieu quelques jours après le Bataclan, le Stade de France et les terrasses, devant 200 lycéens. On entendait les mouches voler, l'attention, la concentration, la discipline étaient impressionnantes. Et il se trouve que deux de ces lycéennes sont maintenant à Sciences Po, parmi mes étudiants. Et je suis tombé sur elles, si j'ose dire, par hasard. Donc, moi, je vois ça parce que c'est ma fenêtre et c'est ma compétence et c'est là que j'officie. Mais je me garderais bien de tirer des leçons plus générales de ça. moi, j'ai mis mes outils académiques sur la table. Et moi, je vois effectivement là-dessus aussi un espoir très fort. Mais pas seulement un espoir, vu que c'est une réalité. Il se trouve qu'à Sciences Po, c'est une réalité depuis maintenant plus de dix ans. Bonsoir. Vous avez pris le parti de nous parler des Arabes et non pas de l'Islam. Et donc, vous avez assez peu parlé de l'opposition chiite-sunnite. J'en ai pas parlé. une fois, c'est vrai, sur l'Irak. Mais est-ce que cette opposition, qui est pour l'homme de la rue principale, n'est pas quand même très prégnante dans les conflits ? Alors, c'est là où c'est fascinant de voir comment on construit une perception. Rappelez-vous un temps pas si lointain où Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était incapable de dire si le Hezbollah était sunnite ou chiite. Donc, d'une certaine façon, on a progressé. Mais, en même temps, moi, j'ai connu, et j'ai connu, bon, j'ai 55 ans, j'ai quand même pas... Mais j'ai connu un monde arabe, j'ai connu un Liban, j'ai connu un Irak où je ne savais pas qui était sunnite ou chiite. Je ne l'invente pas. Ah oui, c'est vraiment tombé là. Je ne l'invente pas. Alors, je n'idéalise pas du tout. Je dis simplement que ce sont aussi des constructions et qu'on a deux régimes contre-révolutionnaires qui sont deux théocraties. Alors, une qu'on trouve sympa parce qu'elle serait sophistiquée qui est la République islamique d'Iran et l'autre qu'on trouve un peu plouc qu'est l'Arabie saoudite, mais c'est deux théocraties. Et l'une comme l'autre, eh bien, elles veulent qu'on raisonne entre sunnite et chiite. D'abord, parce qu'il y a une minorité sunnite en Iran qui a pratiquement peu de droits, une minorité chiite en Arabie qui, elle aussi, est opprimée. Donc, il y a déjà des raisons de politique intérieure. Puis, après, il y a la polarisation régionale. Mais, vous savez, on peut appeler les choses simplement. Quand des miliciens chiites viennent d'Afghanistan, du Pakistan, d'Irak et du Liban pour détruire Alep, c'est une invasion, c'est une occupation. Ce n'est pas chiite sunnite. c'est des étrangers qui massacrent une population locale. Et quand on réintroduit ce type d'interprétation, eh bien, on se rend compte que beaucoup de choses s'éclairent différemment. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a une volonté de cliver et en même temps d'expulser les Arabes. Astana, qui est censé représenter les chiites l'Iran ? Pourquoi pas, si j'ose dire. Mais avec la mention théocratique que j'ai... Et qui est censé représenter les sunnites ? La Turquie. Dont on nous rebat par ailleurs les oreilles sur le fait qu'elle serait une république laïque. Voilà. Mais, cherchez l'erreur. Il n'y a plus d'Arabes. Il n'y a plus d'Arabes. Et c'est là que, à mon avis, on doit retrouver le fil d'une construction nationale, donc d'un espoir démocratique et autre. Prenez le cas de l'Irak, où effectivement, maintenant, c'est quand même assez terrible entre sunnites et chiites. Il aura fallu trois ans de 2003 à 2006 d'occupation américaine avec 90 à 95% des prisonniers sunnites. Ça vous crée une identité. Le problème, il n'est pas de savoir la version du Coran que vous pratiquez. Et trois années d'attentats d'Al-Qaïda pour finalement susciter une guerre civile entre sunnites et chiites. Donc, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. aujourd'hui, loin de moi, l'idée de minorer cette dimension. Mais, j'insiste sur le fait que c'est en revenant à la problématique nationale et donc à celle des droits individuels et collectifs mais dans un cadre national que l'on peut sortir de ce qui est... Ce n'est même pas une impasse. c'est que si on divise sunnites chiites, les chiites finiront aussi par s'entretuer et les sunnites par s'entretuer parce que le principe de segmentation confessionnelle excusez-moi d'employer un terme un peu en fait il est infini et on est toujours le minoritaire d'un autre. toujours 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 et on trouvera toujours un groupe pour vous opprimer parce que vous êtes la minorité du coin et en même temps le message contre-révolutionnaire est tel et je répète il est porté aussi bien par l'Iran que par l'Arabie que eh bien ça se banalise et comme je l'ai dit l'indépendance des Arabes s'est faite avec une paire de substances dans la diversité et on voit bien que le déni de droit des Arabes aujourd'hui viserait à encore éradiquer un peu plus cette diversité. En fait ce que vous dites c'est que ces différences sont instrumentales. je dis d'abord qu'elles sont construites qu'il n'y a pas d'essence sunnite ou chiite et qu'ensuite elles sont effectivement instrumentalisées entre autres par l'Iran et l'Arabie saoudite mais n'oublions jamais la dimension catastrophique de l'invasion américaine de l'Irak qui accumule j'ai parlé des erreurs britanniques et françaises donc l'invasion américaine de l'Irak est coloniale parce que toujours les américains vont dire non elle est coloniale allez demander aux philippins ou aux cubains si les américains n'ont pas un passé colonial évidemment donc simplement ils appelaient ça autrement mais donc c'est une invasion coloniale mais qui cumule les pires erreurs du colonialisme français et britannique vu qu'elle reproduit la tripartition de l'Irak sunnite chiite kurde alors ça c'est quand même intéressant donc les kurdes chiites ils sont chiites ou kurdes ils sont kurdes comme quoi vous voyez que c'est une construction mais du coup ça veut dire que tous ceux qui sont ni sunnites ni chiites ni kurdes c'est à dire les chrétiens les yézidis les turkmènes à la trappe littéralement et on a des populations entières qui sont en train de disparaître ou de choisir un exil définitif donc vous avez cumul des erreurs britanniques donc la tripartition et le modèle que les français ont institué au Liban qui est celui où il n'y a pas des citoyens mais il y a enfin théoriquement il y a des citoyens comme ils doivent voter pour un député grec catholique pour un président marronique et à la fin on a des groupes communautaires et non pas des citoyens de libre exercice et bien au Liban comme en Irak vous avez eu dans une différence pratiquement générale des mouvements citoyens transconfessionnels qui ont voulu dans les deux cas des réformes de type constitutionnel pour abolir ces structures communautaires ou confessionnelles et à mon avis l'avenir il est là même si évidemment c'est pas forcément eux qui ont le plus gros arsenal mais c'est pas justement c'est pas en termes militaires qu'ils veulent faire avancer leur idée voilà merci merci Jean-Pierre je voudrais juste enchaîner un petit peu sur ce que vous venez de dire c'est à dire qu'il y a aussi un rôle majeur pour des dictateurs bien sûr et là on voit bien qu'il y a une réalité nouvelle qui s'est produite en Syrie la moitié des Syriens qui sont en dehors du pays pratiquement tous les jeunes de la révolution qui ont participé à la révolution où ils étaient liquidés où ils sont actuellement à l'extérieur de la Syrie et du coup il y a des millions et des centaines de milliers d'enfants aussi qui ne vont pas à l'école depuis des années et à l'intérieur de la Syrie ces enfants-là qui sont actuellement orphelins et qui ne vont pas à l'école ils sont pratiquement captés par une idéologie extrémiste qui est étrangère à la région et probablement ça va être dévastatrice pour ces populations à l'avenir et pour l'idée des Arabes mais aussi comment faire pour essayer de créer cette transition se débarrasser du dictateur et pacifier et éventuellement stabiliser la Syrie de nouveau et rendre au peuple syrien éventuellement qui était parmi les peuples arabes les plus éduqués de la région et qui deviennent actuellement avec des centaines de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis des années merci on voit bien de toute façon que le travail de démolition du dictateur que les uns ou les autres voudraient reconnaître de nouveau et bien ce travail de démolition ce n'est pas uniquement les ruines qu'on voit à l'aip et ailleurs c'est effectivement détruire l'avenir du pays et que la régression elle doit être aussi intellectuelle scolaire alors moi pour la Syrie très rapidement je ne crois qu'à une recomposition de la Syrie par le bas et j'ai rappelé que j'ai quand même été diplomate pendant près de 20 ans pour faire toutes les conférences internationales que vous voulez sur la Syrie tant qu'en Syrie on n'a pas justement ces modes de vivre ensemble moi j'avais proposé un cessez-le-feu entre Alep Est et Alep Ouest mais entre syriennes et syriennes et je suis convaincu que cela pourrait effectivement constituer une voie d'avenir et non pas les grands projets va-t-on fédérer qu'est-ce qu'on va donner à la Turquie qu'est-ce qu'on va donner à l'Iran ou que sais-je mais pour finir sur notre déspoir cette histoire des arabes je l'ai aussi enseignée en arabe dans un camp de réfugiés syriens à Zaatari en Jordanie et le niveau des débats était impressionnant très impressionnant et la maturité pour reprendre le terme évoqué dans la première question elle était là et on voyait bien que par exemple leur problème n'était pas de dire Nasser est un dieu ou Nasser est un démon Nasser était à la fois un anti-impérialiste et un tyran voilà ça existe et il ne s'agissait pas de dire le nationalisme arabe le socialisme arabe c'est génial l'islamisme c'est affreux ni le contraire et donc on avait et pour cause parce que ces gens vous savez les malheurs ça forge la conscience politique et déjà les Syriens étaient très politisés même si c'était de manière détournée vu qu'ils ne pouvaient l'exprimer dans leur pays mais cette catastrophe évidemment quand de votre analyse politique dépend la vie et la mort vous devenez assez bon en analyse politique mais les mêmes Syriens les mêmes qui donc avaient et je finirai là dessus ils avaient reconstruit dans un hangar bon ça t'arrive c'est 40 degrés l'été 45 c'est évidemment des des toits en tôle et ils avaient reconstruit dans ces conditions là en maquette les grands monuments du patrimoine syrien le théâtre de Palmyre la citadelle d'Alep le pont de Deresor ils y avaient passé des jours des semaines et donc quand vous évoquez cette Syrie de diaspora cette Syrie de diaspora elle porte en elle la Syrie de demain par les affreux les tortionnaires les bourreaux et les monstres qui ne portent rien que leur infamie sur leur visage applaudissements Sous-titrage ST' 501